Bonjour, moi c'est Cynthia et avec Isabelle, on tente de répondre à vos questions dans les vlogs ici à la raffinerie Tire-le-Mantoise. Et une de ces questions c'est, qu'est-ce que c'est exactement le sucre raffiné ? On va y répondre avec Didier. Didier c'est un ingénieur technique ici au laboratoire de la raffinerie. Donc, on y va ! Bonjour Didier ! Bonjour Cynthia ! Alors, j'ai une question pour toi. Quelle est la différence entre le sucre raffiné et le sucre non raffiné ? De mon côté, je parle essentiellement de sucre raffiné et de sucre cristallisé. Oui, le sucre raffiné est un terme que l'on utilise surtout en canne à sucre. La canne à sucre est une plante qui contient des pigments assez colorés. Oui, et le sucre produit du process de la canne à sucre, le sucre cristallisé, est un sucre qui est par définition coloré, légèrement jaunâtre. Pour rendre ce sucre blanc, il est obligatoire de passer par un processus qui est l'étape de raffinage en cristallisation. Par contre, Cynthia, en betterave, après la filtration des jus, l'épuration, l'évaporation et la cristallisation, on obtient un sucre naturellement blanc. Pas besoin d'étape de raffinage. Et donc, c'est quoi le raffinage ? Est-ce qu'on rajoute quelque chose pour avoir un produit blanc ? Non, absolument pas. Il s'agit tout simplement d'une étape supplémentaire dans le processus de cristallisation. Et c'est quoi exactement la cristallisation ? Eh bien, le processus de cristallisation consiste à partir d'un jus sucré de betterave appelé sirop, que l'on va cristalliser dans des appareils à cuire, ensuite, turbiner, centrifuger et sécher, pour en obtenir un sucre blanc cristallisé. Ici, à la raffinerie d'Irlemontoise, dû à la demande de certains clients, nous produisons les deux, sucre cristallisé et sucre raffiné. Alors, je vais te montrer, Cynthia, si tu veux bien, voici les deux types de sucre que nous produisons à la raffinerie d'Irlemontoise. Peux-tu me dire, d'après toi, quel est le sucre raffiné et quel est le sucre cristallisé ? Franchement, à première vue, je ne vois pas vraiment de différence. Visuellement, il n'y a pas vraiment de différence et le goût, c'est pareil aussi, je pense. Oui, absolument. Cynthia, tu as raison. Alors ici, on peut voir le sucre raffiné et là, d'autre part, le sucre cristallisé. Ok, Didier, merci beaucoup pour toutes ces explications. Mais avec plaisir, Cynthia. Et donc, voilà une autre question répondue. Et si vous avez d'autres questions sur le sucre, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada